Bonjour Virginie Calmels. Bonjour Jean-François Akeli. Merci d'être notre invité ce matin sur France Info. Vous êtes l'un des nouveaux visages de la vie politique. Vous venez du monde de l'entreprise. Vous avez été notamment, notamment parmi tous vos titres, dirigeante chez Canel+, chez Indemol. La Starag Secret Story, c'était vous. Et vous voilà candidate aux élections régionales. Tout d'abord Virginie Calmels, 39 enfants qui réchappent d'un autocar en feu près d'Étaniac en Charente dans votre région, deux semaines après les 43 victimes du terrible accident de Puysguin. Si vous êtes élue demain à la tête de la région, prendrez-vous des mesures pour améliorer la sécurité des autocars ? Vous savez, je crois qu'on ne peut pas faire des amalgames entre des accidents qui peuvent se produire et puis une politique régionale de fond qui doit s'inscrire dans la durée. Néanmoins, comme je l'ai dit, moi je ne veux pas me laver les mains des routes et notamment des grands axes routiers pour cette grande région. Ça fait partie de mon projet. Je crois que nous devons ne pas nous cantonner à dire que nous voulons accompagner les entreprises et l'économie sans s'occuper des routes qui est un des sujets majeurs de connexion des citoyens sur le territoire. Après, dans ce cas très particulier, je veux surtout rendre hommage à ce qu'a fait le conducteur et à la bienveillance qu'il a eue à l'égard évidemment des enfants, les bons réflexes et bien sûr penser aux familles, surtout après le drame de Puysguin qui a endeuillé la France entière. Pour vous, la sécurité des transports, les autocars, les transports autocars reviennent à la région pour ce qui est du scolaire, de l'intérieur urbain. Oui. Il n'y a rien à faire. Si, si, bien sûr. La sécurité au sens large sera un sujet majeur, notamment dans les TER, qui est directement dans les prérogatives de la région. En ce qui concerne le transport scolaire, nous verrons si nous, vous savez, la loi NOTRe a transféré cette compétence à la région, mais nous verrons s'il n'est pas plus logique de la redonner au département pour être en proximité directement avec les établissements, les collèges notamment. Ce sera directement dans notre projet une discussion parce que je veux de la concertation entre le département et la région. La région ne peut pas tout faire et elle doit aussi travailler avec les départements pour, vous savez, la proximité d'un vrai sujet. Cette loi NOTRe a fait des régions immenses. Bon, utiliser un des principes de la loi qui est de redonner au département, voilà, exactement dans un domaine de compétence qui peut être le sien. Virginie Calmes, nous sommes à un mois du premier tour des régionales. Ce serait un drame si le Front National gagnait une à trois régions, comme le redoute Manuel Valls, ou bien le FN est surcoté aujourd'hui et n'en gagnera aucune, comme le prédit M. Cambadélis. Votre avis, vous ? Écoutez, je ne regarde pas dans les boules de cristal, ce que je crois important, moi je ne sais pas. C'est une menace le FN ou pas ? Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, dans ma grande région, Aquitaine, Limousin, Poitou, Charente, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont été des grands oubliés de la politique régionale et de la politique nationale socialiste, menées notamment dans les territoires ruraux, et qu'il faut s'adresser à ces personnes. Et j'espère que des profils différents du renouvellement en politique, et surtout un projet, un projet assis sur une volonté très ferme de ne pas laisser sur le côté des pans entiers de notre population, et notamment dans la ruralité. Moi, je veux déployer le très haut débit sur l'ensemble du territoire. Je veux que le développement économique puisse se dérouler partout, et je veux des centres de décision décentralisés, et je pense que c'est de nature à montrer à tous ces personnels-là que nous allons nous occuper d'eux, et à tous nos citoyens que nous serons au plus proche d'eux. C'est eux qui se tournent, vous savez, massivement vers le FN, c'est un vote sanction des partis. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous faites quoi ? Vous faites du FN avec le Parti Socialiste ? Vous savez, le FN, c'est un piège dans lequel je n'ai pas envie de tomber. En l'occurrence, si on regarde ce qu'il se passe, a priori, c'est plutôt au PS qu'il va falloir adresser cette question, parce que dans notre grande région, je ne pense pas que le FN puisse virer en tête. Vous, c'est non pas de Front Républicain ? Non, là encore, je ne sais pas parler, si vous voulez, de situations qui ne se présentent pas. Je crois qu'en l'occurrence, si on pense notamment au Nord, je pense que c'est plus une question que vous devrez adresser au PS. Alors, vous êtes en campagne, Virginie Calmel, c'est parfois rude, vous découvrez la campagne électorale. Vos soutiens sur les réseaux sociaux hier ont accusé le candidat socialiste, et qui est président sortant, Alain Rousset, de dérapage sexiste. Explication, de quoi s'agit-il ? Oui, en fait, on était dans un débat organisé par Sciences Po et Sud-Ouest, je vous avoue que je n'y avais même pas vraiment prêté attention, mais effectivement, il a eu une phrase qui est effectivement à dérapage, mais qui en dit long, sur le côté un peu rétrograde et sexiste que l'on peut vivre en politique. C'est-à-dire ? Parce que vous lui avez dit, vous avez 30 ans de vie politique. Oui, il m'a répondu, vous ne dites pas ça, Alain Juppé, tous les soirs. Donc, effectivement, le tous les soirs a été mentionné par mes équipes, qui ont attiré mon attention là-dessus. Je n'avais pas vraiment fait attention en disant que c'était absolument inadmissible. Effectivement, ça sous-entend, et tout le monde l'a compris, que je serai là où je suis par de la promotion canapé. Je crois que c'est totalement dépassé d'arrière-garde. C'est de la politique comme on n'a plus envie ni d'en faire ni d'en voir. Et je crois que les femmes ont, de ce point de vue-là, montré qu'elles étaient tout à fait capables d'exercer des responsabilités. Moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille en entreprise, dans des petits, dans des grands groupes. Je n'ai jamais eu de procès en illégitimité. Et c'est vrai que c'est un peu triste de voir que la politique peut amener à ce type d'attaque que je juge assez basse. Bon, pour autant, je vais vous dire, ça m'épaissit le cuir. Je découvre ce qu'est ce milieu. Mais j'avoue que je suis un peu atterrée qu'on en soit encore là au XXIe siècle. d'attaquer une femme sur ce genre de sous-entendu assez malsain. La politique, c'est « Loft Story », Virginie Calmel, ça ? Non, c'est loin d'être... Enfin, vous savez, moi, je n'ai pas connu cette époque-là. Je suis arrivée, je suis en démole après. C'est loin d'être ça. C'est très sérieux. Moi, je me suis mis au service des citoyens parce que je crois que la politique peut changer le quotidien des personnes. Et c'est ça qui me motive. Vous venez de la société civile. Vous avez un autre état d'esprit. Je vous pose la question parce qu'il y a ces chamailleries en direct chez Les Républicains. On vit ça au jour le jour. Regardez ce qui s'est passé samedi au Conseil national. Aucun des ténors, ni Juppé, ni Fillon, ni le maire, ni même NKM, n'était présent au discours. Alors, chacun son excuse. Oui, au discours parce que ce n'est pas tout à fait vrai. En l'occurrence, comme vous le savez, Alain Juppé a eu un empêchement de dernière minute. Il avait bien prévu d'être là. Il a réellement eu un problème avec son avion. Moi, il se trouve que je suis arrivée la veille au soir. Donc, je n'ai pas eu ce problème d'avion. Mais vous savez, entre ce que les journalistes commentent, et moi, je l'ai vécu, ce Conseil national, puisque j'y étais. Il y a eu plutôt des débats intéressants. On a parlé du projet. Il y a une vraie unité autour des régionales. Ça, c'est un peu le langue de moi, pardonnez-moi. Non, parce que je vous assure, je le vis dans ma région. Aujourd'hui, moi, j'ai le soutien d'Alain Juppé. J'ai celui de Jean-Pierre Raffarin. J'ai celui de Nicolas Sarkozy, président des Républicains. J'ai celui de François Fillon, de Bruno Le Maire. Donc, tous les candidats à la primaire ont accepté, il me semble, d'être en phase avec ce que les citoyens demandent. C'est-à-dire une unité pour les régionales. Vous êtes, vous, un soutien clair d'Alain Juppé pour la primaire, pour 2017 ? Vous savez, je suis son adjointe à Bordeaux. C'est lui qui m'a fait confiance. Et je me suis engagée en politique à Bordeaux, ma ville natale. Qu'est-ce qu'il a de plus que Nicolas Sarkozy pour 2017, par exemple ? Je crois que ce n'est pas le sujet maintenant. Mais si vous voulez vraiment, une fois encore, je crois que nous sommes dans une vraie unité pour les régionales. Ce qui le démontrera l'année prochaine, quand on sera dans les primaires. Mais nous n'en sommes pas là. Et encore une fois, les citoyens, vraiment, ils n'en sont pas du tout là. C'est, je crois, une capacité à faire. Il l'a prouvé. Et moi-même, un peu à l'image de ce qu'a fait Alain Juppé à Bordeaux, moi, j'ai envie d'être une dame de fer, F-A-I-R-E. Je crois que les citoyens attendent de nous d'être dans l'action. Emmanuel Macron, le ministre de l'Économie, qui lance aujourd'hui Noé, son nouveau projet sur les nouvelles opportunités économiques. C'est booster les entreprises individuelles, celle du numérique. Vous validez ça ? Écoutez, je constate qu'en France, il y a 555 000 créations d'entreprises. C'est un magnifique chiffre. Nous avons un esprit entrepreneurial en France. Nous devons en être fiers et nous devons tout faire pour libérer, justement, cet esprit entrepreneurial. Donc, si Emmanuel Macron réussit... Le problème avec Emmanuel Macron, c'est qu'il y a souvent beaucoup de déclarations qui ne sont pas suivies des faits. Vous pourriez travailler avec lui. Parce que sa majorité ne le suit pas. Vous pourriez travailler avec lui. Écoutez, je pense qu'il va dans le bon sens, que souvent, malheureusement, nous ne sommes qu'au milieu du guet. Nous, nous voulons porter une politique économique beaucoup plus différente de celle actuellement portée par le gouvernement. Aller beaucoup plus loin dans la libération des énergies, de la fiscalité et dans une meilleure gestion de l'argent public. Parce que c'est aussi ça qui m'animera si je suis présidente de région demain. En quelques mots, le plus dur pour passer de l'entreprise à la vie politique, qu'est-ce que c'est ? C'est la perte de salaire ? Qu'est-ce que c'est le plus difficile ? Non, les petites attaques dont j'ai été victime, ça, je trouve que c'est assez médiocre. Je vous avoue que ça, une fois encore, dans le monde de l'entreprise, on n'a pas droit à ça. Mais je ne suis pas là pour me plaindre. Vous savez, je crois que c'est une mission noble que j'ai souhaitée, que j'ai voulu. Se mettre au service des citoyens, apporter une autre expertise, une autre expérience pour essayer de gérer différemment l'argent public. Moi, je suis une gestionnaire. Je pense que si on me fait confiance, j'aurais envie d'avoir une gestion différente de l'argent public et surtout d'avoir des résultats et d'être garante de mes résultats. Merci à vous, Virginie Calmes. Merci, Jean-François Acké. Agréable découverte d'un nouveau visage de la vie politique, d'avoir été notre invité ce matin. France Info.